La pression Pour moi, il n'y a pas de changement en majeur. Il y a la priorité pour les jeunes. Nous avons dit que la demi-finale n'ont plus dit qu'avant. Alors que ce n'est pas vrai. Il y a eu des générations qui ont été dans le niveau de l'État. Il y a eu des générations qui ont dit qu'ils ne devaient pas le temps. Je ne dis pas qu'ils ne devaient pas le temps qu'ils ne devaient pas le temps. Plus les compétitions africaines avancent, plus on s'éloigne de la date de la Coupe d'Afrique. Donc, ce n'est pas une raison pour se mettre plus de pression. Je pense qu'ils ne devaient pas le temps qu'ils ne devaient pas le temps. Surtout qu'ils ne devaient pas le temps. Ils ne devaient pas le temps qu'ils ne devaient pas. Mais la pression n'a pas le temps parce qu'ils ne devaient pas le temps. Ils ne devaient pas le temps. On va donner le maximum. C'est une compétition déjà un an après la Coupe du Monde. La dernière compétition, c'est la quarte finale. Ça fait 20 ans, on va prendre le temps à la demi-finale. Ça fait depuis 1976 les Madinahach. Au contraire, on va nous faire une démarche. On va faire une démarche, on va se faire une démarche. On va faire une démarche. On va faire une démarche, on va faire une démarche et on va faire une démarche. Les Amin, on va faire une démarche. Et c'est comme ça que les joueurs doivent le prendre. Par contre, les Amin Kudrouchs ne devaient pas le temps. Il y a l'état d'esprit. Les Choussains sont la confiance. C'est un petit déjeuner de la malédiction dans la Coupe d'Afrique. C'est le côté positif. C'est un beau challenge pour nous. L'équipe aura fait après 76, Inch'Allah. Par rapport aux paramètres ? Les paramètres, c'est le final. Je vais voir le match après match. Ça a toujours été mon discours. Je vais voir le FUS, le WIDEN, le WIDEN et le COUP du monde. Je vais voir le match de Tanzania le 17 janvier. Inch'Allah, pour qu'on ait trois points. On va voir le match de Tanzania, on va voir le match Congo. Et on va voir le match. Et si on a le final et le terrain marchait, on va s'adapter. On va être heureux de faire pour qu'on ait le match sur le terrain. C'est ce qui nous a fait. On va dire que les gens se disent que c'est un espace de la Coupe d'Afrique sur le terrain. On va s'adapter. Il y a des terrains qui pourraient être bien dans le match le premier et le match le troisième. Il y a des paramètres qu'on ne peut pas contrôler. Mais on doit préparer l'état d'esprit à tous les scénarios. Le terrain, il est bon, il n'est pas bon. Il fait chaud, il ne fait pas chaud. On a des blessés, on n'a pas des blessés. C'est des paramètres. Il y a des choses qui sont des mots. Il y a des choses qui sont des mots mentalement. Il y a des excuses. Et on ne va jamais chercher d'excuses à la quoi que ce soit. Alors, le fait d'être des outsiders à favoris, c'est le côté mental qui va primer. On l'a vu, Il y a un excès d'envie et de motivation, ce qui est logique. On a un nouveau statut pour l'Afrique. On a un nouveau statut même mondial. On est dans le top 15 mondial depuis un an. Pour moi, pour un entraîneur ou pour un pays, c'est toujours plaisant qu'une équipe qu'on craint qu'on n'raîne pas, qu'on ne va pas se dérouler dans le monde. Il y a un nouveau statut, il y a un nouveau statut. Ça nous le faut parce que dans les années à venir, il y a une nation qui est d'importance à la part une nation. Donc c'est une compétition justement où on a de la pression, c'est un groupe qui est équilibré, qui aime des joueurs d'expérience, qui aime des jeunes, qui aime l'avenir d'Yel Muntiaqab. Et je pense que pour ça, il n'y aura pas de soucis. On va s'adapter à ce nouveau statut. Après, la deuxième question, Yadiel Chibi. C'est simple. C'est un peu plus de spiritualité. 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 C'est un peu plus de spiritualité.